Dominique Ourani, elle, est apparue sur la scène de la pop orientale en 2008. Ses clips la montrent dévêtue et créent la controverse. Ce qui lui assure du même coup un très large plébiscite. Elle s'apprête dans quelques semaines à sortir son second disque, dont elle a déjà commencé la promotion. Mais avant, passage obligatoire chez le coiffeur. Dominique soigne tous les détails et en grande séductrice qu'elle est, elle a apporté une tenue un peu spéciale. C'est son habit de lumière pour conquérir les cœurs. Passage à l'essayage, puis petit défilé pour tester ses charmes. Je rêve peut-être d'être part du Moulin Rouge ou bien du Lido de Paris. Un jour, un grand rêve, mais je ne sais pas si c'est réalisable dans mon pays. Pourquoi ? Parce que là, on doit respecter tout le monde. Et on a un peu les traditions qui nous limitent un peu. Côté abîmant, côté nudité sur le théâtre. On ne peut jamais faire le Lido de Paris, ou bien on ne pourra jamais faire le Moulin Rouge chez nous. Mais déjà, comme ça, je crois que c'est un peu osé pour mon pays. Mais comme je suis artiste, je suis libre, je ferai tout ce que je veux. Dominique est fin prête, mais avant, petite séance photo improvisée dans la rue avec ses fans. Puis, petit détour chez le bijoutier alors qu'elle est déjà en retard pour son interview radio. Là, on va rendre visite à mon bijoutier préféré, M. Derbass. Il me fait les bijoux spécialement pour moi. Oui, j'achèterai tout pour moi-même. Ah, je vais avoir un cadeau. Bon, merci. Voilà, j'ai eu un cadeau. Wow, c'est gentil, M. Derbass. C'est un cadeau, une montre. Merci. J'aime bien les cadeaux. Le meilleur passe-temps. J'aime bien acheter des bijoux. J'aime bien les bagues, les grandes bagues. Voilà. Wow. C'est beau. Regarde avec ça. Mon diamant. Ce qui est shining. C'est de l'amour pour moi. J'aime bien. Oui, ça rebousse le moral. Lorsqu'on est déprimé, moi, j'aime bien ça. C'est mes pierres précieuses favoris. Le rubis. La bague. Premièrement, c'est beau, c'est joli. Voilà que ça brille. Ça me porte bonheur. On dirait que si une dame s'achète soit même des bijoux, c'est un porte-malheureux. Moi, je ne trouve pas du tout correct. C'est une excuse pour ne pas payer trop de l'argent pour les femmes. Il faut qu'un homme les achète. Wow. Ça, j'aime bien. Bon. Comment vous trouvez sur moi ? Ça me va, oui. Tout ce qui est en diamant, ça me va très bien. Haida, ça coûte combien celui-là ? Haida, c'est 40 dollars. 16 000 dollars. C'est quoi les pierres ? Je trouve que les diamants. B.S. Haida, c'est 20. 11 carats de diamant. B.S. Vous achetez ? Moi, j'achète. Je ne vous donne pas. On est en route, mais là, on va chez des amis qui ont une radio, la Diomazika. Je vais faire une live entrevue à la radio. Jusqu'en 2008, Dominique ne chantait pas. Rien ne l'a prédisposé à cela. Mais c'est apparu comme la meilleure des reconversions. Moi, je fais mannequin. Avant, j'ai travaillé pour à peu près 5 ans. Le mannequinat, j'ai fait même... J'ai travaillé à Milan avec une agence internationale. Bon, j'ai fait des défilés pour des grandes marques, comme le lit Lamplica, comme pour Louis Vuitton. J'ai fait pour Christian Dior, pour Chanel, pour tout le monde, des catalogues, des photos, des défilés de mode. Et puis, j'ai commencé à réaliser mon grand rêve d'être chanteuse. En 2008, Dominique rencontre le succès avec son premier album et les singles qui en sont extraits. Je veux des producteurs avant, mais j'ai préféré casser le contrat avant. Je suis toute seule là parce que je ne vais pas donner mes chansons à quelqu'un qui les remet au tiroir, qui les ferme. Je vais me lancer comme un oiseau. Je suis libre. Je n'aime pas les agences de production qui ne sont pas toujours très correctes. L'exercice du deuxième album est d'autant plus périlleux qu'elle a décidé de se produire seule. Dominique est à la vie comme à la scène. Arrivée à la radio, elle a déjà pris ses aides. Entre deux morceaux, elle a déjà transformé le studio en piste de danse. Et elle se refait une petite beauté avant de passer à l'antenne. Et tant pis, si à la radio, ses auditeurs ne pourront la voir. Pour Dominique, ça n'est pas une raison suffisante pour se laisser aller. Dominique, je sais que tu n'aimes pas trop qu'on parle de ta famille, de ta relation conjugale et de ta fille. Mais le fait d'être célèbre met obligatoirement ta famille en lumière. La célébrité peut avoir de bons côtés. Les gens s'arrêtent et te parlent. Ils sont gentils aussi avec ma fille. Et quels sont les désagréments de cela ? La notoriété, tu sais, c'est comme une épée à double tranchant. Parfois, ça peut nous nuire parce qu'il y a des gens qui ont de mauvaises intentions. Par exemple, on est parti en vacances et on a essayé de l'enlever. J'ai peur pour ma fille malgré le fait que j'ai une protection personnelle. L'interview est finie. Pas de questions sur sa musique. Entre ses tenues vestimentaires, ses facéties, et les rumeurs des tabloïdes, l'heure d'interview est passée bien vite. C'est l'occasion d'aborder avec elle la dernière rumeur. La dernière rumeur que j'ai eue, c'est que j'ai eu un divorce avec mon mari autrichien. Et là, ce n'est pas vrai. Moi, je suis toujours mariée. Mais tout ce qu'il y a eu que... Ça fait quelques mois que lui, il est occupé. Il ne vit plus avec moi à Beyrouth. Bon, il vit en Autriche, à Fienne. Et voilà, dans quelques jours, il reviendra. Ici, c'est sympa. On peut accoster son bateau. Parfois, on sort en mer et ça permet de se baigner loin des regards. Personne ne nous voit. C'est agréable. Nous retrouvons Dominique après sa journée promotion. Nous voulions débattre avec elle de l'impact de ses vidéoclips sur des sociétés qui n'y étaient pas forcément préparées. Et de son aveu, elle reconnaît qu'elle puisse choquer. On est chez moi. C'est mon chalet. C'est juste à la mer. C'est romantique. C'est ici que je suis confortable. Au début de ma carrière, j'ai misé sur la provocation et la nudité. Notamment dans mes vidéoclips. Mais je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas que de moi. Ça peut aussi choquer, pervertir les plus jeunes, mon public. Nous sommes des icônes, nous, les artistes. nous avons une forte influence et on ne peut pas se mettre à dos une partie de la société parce qu'on froisse les opinions et les croyances de la société. Maintenant, j'en tiens compte et lorsque je fais un clip, j'intègre aussi ces éléments-là. C'est défendu de se produire avec des tenues indécentes. Il n'y a pas de loi qui interdise cela, mais la pression est telle que je préfère m'auto-censurer. Je ne veux pas vivre en paria dans mon propre pays. Il n'y a pas de loi.